de Zahim al-Raféa, le véritable héros de cette odyssée qui s'appelle Zahim comme son personnage, qui est d'origine syrienne, qui a regagné le Liban à l'âge de 8 ans et qui lui aussi a été repéré par la directrice de casting en 2016. Vous avez compris que ces deux interprètes n'ont évidemment pas tourné dans d'autres films précédemment. Et puis, je ne vous présente plus Nadine Lavaki, qui est une sorte d'enfant de Cannes, on pourrait dire, puisque dès 2005, elle a connu les honneurs de la résidence en écriture, en écriture justement de Caramel, qui a été présentée en 2007, son premier long-métrage à la quinzaine des réalisateurs, son deuxième long-métrage, et maintenant, Vaouh a été au certain regard en 2011, et nous avons eu le plaisir hier soir de découvrir en compétition son troisième long-métrage, « Capharnaum ». Alors, comme le veut la tradition, je vais poser la première question. Il dit qu'il a sommeil. C'est facile. Il me demandait des fois d'être triste, ou des fois d'être content, et c'est tout. Alors, la question c'est, maintenant je le traduis au journaliste. La question est, quelle a été la scène la plus difficile à jouer pour Zémy ? Qu'est-ce que c'est la scène la plus difficile à jouer pour Zémy ? Il n'a pas d'écouter. Ok. Il dit qu'il est un acteur naturel, mais qu'est-ce qu'il peut dire ? Il a un processus. Il a une des idées sur le but « Adobe » « N'est-ce qu'est-ce qu'elle est d'une une forte forte » « B yo, j'ai beaucoup de je ministre. C'est compliqué que le favors. C'est-ce qu'elle s'vient pour prendre enajune d'un plan. C'est-ce qu'elle a fait hier ti 4 fois. C'est-ce qu'elle a fait 1 à 10 ans. Pendant le tournage, j'étais très heureuse, l'équipe de casting me traitait très bien et ils m'ont traité comme si je faisais partie de leur famille. Je me suis fait en prison. L'artemps m'a arrêté, j'ai passé deux semaines en prison. Je voudrais remercier Khaled qui a organisé et qui s'est occupé de faire en sorte qu'elle puisse être libérée le plus rapidement possible et retenir le tournage. Elle rappelle qu'elle a été arrêtée parce qu'elle n'avait pas de papier. Je trouve que c'est la chose la plus stupide de devoir être en prison parce qu'on n'a pas un goût de papier. Pas parce qu'on a tué, pas parce qu'on a volé, pas parce qu'on a fait du mal à quelqu'un, juste parce qu'on n'a pas un papier. C'est révoltant. Je pense qu'on est tellement, comment dire, pas inefficace, mais on se sent tellement hopeless, helpless, impuissant. Des fois, on est tellement impuissant qu'il n'y a rien d'autre à faire que jouer la politique de l'autruche. On décide de ne pas regarder, de ne pas voir. La Convention des Nations Unies, des droits des enfants, stipule sur plein de choses auxquelles les enfants ont droit à leur naissance. Ils ont droit à l'identité, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la nutrition, ils ont droit à l'amour. Et ils ont même le droit à un espace de jeu convenable. Tout ça, c'est stipulé dans la Convention des droits des enfants. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qui est en train de superviser ça ? Qui est en train de voir si ces enfants sont réellement en train d'avoir leurs besoins les plus élémentaires quand ils sont là, quand ils n'aissent ? Personne. Donc ce sont des lois, des conventions comme ça, écrites de l'encre sur du papier, juste pour que nous, les adultes, on dorme mieux, on ait une meilleure conscience. Mais est-ce qu'il y a réellement des volontés de faire changer les choses ? Je ne sais pas. Je pense que jusqu'à maintenant, ça a été vraiment tourner les yeux et ne pas regarder pour ne pas voir la vérité en face. Et c'est vrai que la vérité est très difficile. C'est très difficile, on ne se rend même pas compte la quantité d'enfants qui, rien qu'au Liban par exemple, un nombre immense, c'est des milliers et milliers d'enfants qui naissent, qui meurent sans que personne ne le sache. Parce qu'ils ne sont pas déclarés, personne ne sait qu'ils existent. C'est des exclus du système, c'est des invisibles, des exclus de la société. Donc personne ne sait ce qui leur arrive, ils n'existent même pas. Et donc, ce sont des enfants aussi, très souvent, qui sont soumis à des formes de négligence extrêmes. Ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, personne ne s'occupe, personne ne parle avec eux. Ce sont des enfants qui finissent par ne plus avoir de sentiment du tout. Ils ne parlent pas, ils ne nous regardent pas en face, ils ne jouent pas. C'est des enfants, on leur met un petit jouet en face, ils ne prennent même pas le jeu, le jouet pour l'observer. Ils ne sourient pas, ils ne pleurent pas, ils ne jouent pas, ils ne dansent pas, ils ne chantent pas. C'est des enfants qui ne réagissent plus à force d'être négligés, que personne ne les touche, personne ne les regarde, personne ne les aime. Ils sont juste livrés à eux-mêmes, ils sont jetés comme ça, comme un objet. Et on attend à ce que la vie s'occupe d'eux.